ok vous voyez tous mon écran l'écran que je viens de partager allo s'il vous plaît mais je ne vous vois pas non non c'est ça vous pouvez même mais regardez pas mais regarde le cran que je viens de partager je viens de partager mon écran c'est tout le monde c'est bon non non moi je ne vois rien là c'est il faut vérifier peut-être c'est au niveau de chez vous là bas j'aurais fait le partage ok cette fois ci ça doit aller moi je ne vois pas je vois seulement votre logo là qui est là oui merci moi ok c'est bon pour tout le monde bon le deuxième chapitre on va parler des attaques le concept et puis les techniques on va voir quelles sont les attaques qui nous retrouvons sur internet dans l'informatique et puis on va voir ses concepts comment sont construits ces attaques et puis on verra quelques techniques alors je 25 minutes pour ce chapitre et pour ce chapitre et puis 20 minutes qui restent on fait la pratique le premier point on va analyser une cyber attaque on va essayer d'analyser je vais expliquer les caractéristiques et puis les déroulements de ces cyber attaques le deuxième point on va parler de la problématique de la cyber sécurité on verra comment tous ces problèmes là tous ces conséquences là comment on arrive là bas alors parlant du premier point qui est analyse des libéraux ici on parlait des détecteurs désolé les amis qui sont obligés de couper tous vos micros alors détecter les vulnérabilités de la sécurité d'abord on va savoir c'est la vulnérabilité c'est quoi puis ça sert à quoi en parlant d'abord des quelques mots qu'on doit connaître sur la cyber sécurité on parle d'un exploit on dit l'exploit en tant que en tant que technicien en cyber sécurité un exploit c'est les termes employés pour désigner un programme créé pour exploiter une vulnérabilité donc le programme créé qui exploite une vulnérabilité c'est le mot on peut l'appeler comme un exploit dans ce programme là a juste été créé pour vérifier la vulnérabilité parce que la vulnérabilité c'est quoi c'est la faiblesse d'une entreprise la faiblesse d'une application bien des systèmes informatiques dans quelque chose qui vous rend quelque chose qui a parti c'est comme un napa donc quelque chose qui vous c'est comme une porte ouverte où un acteur de menace peut accéder à partir de c'est pour à partir de cette porte là dans la faiblesse la vulnérabilité c'est ça votre faiblesse donc là où vous avez laissé peut-être vous avez négligé ou bien vous avez fait quelque chose c'est cette erreur là qui pourra permettre à un acteur un acteur des cyber attaques de vous exploiter c'est ça ce qui est la vulnérabilité maintenant un exploit comme je vous ai dit c'est un terme employé pour désigner un programme créé juste pour voir pour vérifier pour étudier vos vulnérabilités étudier c'est quoi votre faiblesse alors une attaque consiste à utiliser cet exploit dans ce programme là contre de vos vulnérabilités pourquoi parce que j'ai créé ce programme là dans le but de trouver vos vulnérabilités savoir quels sont les services qui sont qui ne sont pas bien sécurisés quels sont les modes parce qu'ils ne sont pas bien utilisés quels sont les programmes qui ne sont pas bien configurés alors une fois que j'ai trouvé ça je peux me servir de ça pour vous attaquer alors c'est ça on parle d'un exploit la vulnérabilité maintenant ça peut être côté matériel ça peut aussi être côté logiciel quand nous parlons de côté logiciel on va côté software côté intelligence de votre système alors côté logiciel nous retrouvons comme les erreurs des systèmes d'exploitation au niveau soit les problèmes des applications on a conçu un système d'exploitation mais le système d'exploitation n'a pas été bien fait il ya quelques quelques faiblesses quelque part quelques vulnérabilités quelque part alors c'est possible aussi qu'on connaît ces problèmes là au niveau des applications vous avez conçu une application croyez que votre application est bien protégée en réalité votre application n'assure pas la sécurité à 100% là nous sommes côté vulnérabilité alors il ya un exemple d'une attaque qui a été utilisé en 2017 aux équipements des cisco le routière souvent c'était surtout les routières l'attaque s'appelle les sinful nop cette attaque qu'est ce qu'il faisait il permettait aux acquiers de prendre le contrôle des routières alors imaginez vous le routière qui a la connaissance de tout votre réseau parce que c'est grâce aux routières on peut communiquer avec d'autres réseaux maintenant imaginez vous vous avez une entreprise qui a par exemple 500 réseaux alors ces 500 réseaux pour qu'ils arrivent à communiquer il faut qu'ils passent par les routières parce que les routières prend des informations d'un réseau à l'envoi dans un autre réseau donc le routière à une table qui contient tous les réseaux maintenant imaginez vous votre entreprise a été attaquée par ce type d'attaque bon pas ce type de des programmes donc c'est lui qui vous attaque il aura la connaissance de tous vos réseaux donc il a la connaissance de tout votre réseau de votre entreprise même si votre réseau connecté avec d'autres personnes il pourrait aussi avoir la configuration la connaissance comment votre réseau a été configuré alors qu'est fait c'est ce système c'est le programme il n'a pas seulement pris le contrôle des routières il servait aussi les communications des réseaux je vous ai dit que les routières c'est lui qui fait l'interconnexion doit il prend les informations d'un réseau a il renvoie à un autre réseau donc moi qui ai attaqué ces routières là donc cela veut dire que j'ai connaissance à toutes les informations qui circulent dans votre réseau donc je peux surveiller vos communications j'ai pu savoir ça tu fais ça j'ai pu savoir tout ce que vous êtes en train de faire dans le réseau on parle aussi des infect infecter d'autres appareils comme j'ai déjà attaqué ces routières j'ai aussi la possibilité à partir de ces routières là d'infecter aussi d'autres routières ou bien d'autres comités d'autres périphériques réseaux comme les connectateurs le comité à terre les les points d'accès pourquoi parce que j'ai déjà attaqué l'un de vous à partir de ce que j'ai attaqué j'ai pu vous attaquer le reste alors google maintenant à partir de ces systèmes là google a conçu un système un programme qu'on appelle le programme le projet zéro ces projets zéro vous pouvez aller vérifier ça sur internet son rôle c'est de sert à quoi on dit google a créé une équipe permanente dédiée à la recherche de vulnérabilité logiciel c'est comme des des chapeaux blancs google à partir de ces sites de ces attaques c'est ce qu'avait suivi google a créé maintenant il est un peu prévoyant il a créé maintenant un programme où il ya un groupe des hackers mais c'est d'azac des hackers chapeaux blancs chaque fois google quand il conçoit quelque chose les groupes maintenant qu'est ce qu'ils font ce groupe là ils vont chercher les vulnérabilités de la de l'application bien du système qui est google a lancé et être et peut avoir une mise à jour d'android alors comme sommes d'abord dans la version bêta dans la version bêta c'est la version d'essai comme le système est d'abord dans la version d'essai alors qu'est ce qui va se passer il ya une équipe des chapeaux blancs de google qui vont essayer de trouver des vulnérabilités les faiblesses de cette application là pour s'ils trouvent des vulnérabilités ils viendront maintenant proposer à google afin que google courir ces vulnérabilités là là c'était des vulnérabilités des faiblesses côté logiciel nous avons aussi des vulnérabilités côté matériel le matériel qui est le hardware dans le composant électronique parce que nous savons que le système informatique est composé de deux parties il ya la partie hardware et puis il ya la partie software maintenant la partie hardware qui est le matériel qui est le composant on dit ça peut être du peut-être à un défaut de la conception des matériels peut-être le fabriquant moi je suis l'énovo je suis par exemple un del j'ai construit l'ordinateur mais il ya des composants qui n'ont qui n'était pas bien donc je l'ai pas bien fait alors à partir de ces composants là ça peut créer des problèmes à votre vulnérabilité je crois bien c'était en 2015 ou huawei en fait c'est windows qui avait découvert un problème au niveau des équipements huawei alors windows ne voulait pas publier il a contacté huawei huawei lui avait demandé des patienter jusqu'à ce que huawei lui-même va découvrir les problèmes alors ça a passé près ça a pris presque dix mois vous pouvez aller vérifier que ça je me rappelle très bien vous pouvez ça a pris presque dix mois huawei lorsqu'elle a découvert les problèmes et l'amène à publier le problème c'était au niveau de l'apparrière le software le software si vous regardez c'est temps ici aussi avec le lenovo le lenovo a beaucoup plus de problèmes concernant ses condensateurs il faut aller aussi vérifier sur internet donc vous allez remarquer un appareil il ya un condensateur un condensateur c'est un composé électronique qui ne magasine pas bien l'énergie il n'est pas bien d'énergie à cause de ces problèmes là il peut il peut il peut il peut vous rendre vulnérables dans votre système informatique à part ça si nous avons les exploits au niveau de la mémoire ram nous connaissons que la mémoire est là pour stocker les instructions la mémoire est là pour travailler la mémoire ram dont nous sommes là pour travailler à chaque fois que le processeur doit traiter les informations il a besoin d'accéder à la mémoire ram pour prendre les instructions qui sont stockés dans la mémoire ram pour travailler alors les attaques peut être aussi au niveau de la mémoire ram alors la mémoire ram c'est un composé électronique qui a besoin d'être alimenté par les courants électriques alors si la mémoire ram demande 5 volts et que vous lui donnez 3 volts à ce moment là la mémoire ram ne saura pas faire son travail pourquoi parce que imaginez vous au lieu de manger par exemple 10 kg vous on vous donne 3 kg 5 kg est ce que vous aurez la force de travailler comme il faut non non c'est pareil ça avec le composant là on parle de roi mer on va parler de ça on dit une exploit des mémoires ram qui permet de récupérer des données à partir des cellules des mémoires d'une adresse à proximité on va voir ça donc vous comprenez que la vulnérabilité peut être côté software ça peut aussi être côté à deux ans il s'agit pas seulement d'avoir les antivirus des configurations non non il faut savoir si l'alimentation vos composants là est ce qu'elles sont toujours correct voilà pourquoi dans d'autres cours on parle de la maintenance préventive où vous êtes obligé de veiller sur les bons fonctionnements de vos appareils alors classer les vulnérabilités de sécurité nous avons par exemple le débordement des tampons le tampon c'est quoi on dit les données sont écrites au delà des limites d'une mémoire tampon donc ça sert à quoi qu'on parle des tampons je vous ai parlé aussi que la mémoire c'est un espace de stockage dans une mémoire dans un espace de stockage où lorsque vous démarrez une application l'application prend ses instructions il met à la mémoire comme ça le processeur qui est comme le cerveau de l'ordinateur à chaque fois qu'il va calculer il aura besoin d'accéder à la mémoire pour trouver des formules des instructions alors la mémoire à un espace réservé maintenant quand on parle des débordements des tampons à ce moment là on pousse maintenant on donne la mémoire les informations au delà de son espace par exemple la mémoire à midi non moi j'ai la possibilité de recevoir seulement de recevoir seulement 500 instructions maintenant les débordements ça sera par exemple vous envoyez au lieu d'envoyer 500 au maximum mais vous envoyez par exemple 600 700 à ces moments là la mémoire déborde la mémoire va au delà s'il faut parler aussi de la mémoire parce que quand parler de la mémoire tampon la mémoire tampon c'est comme une mémoire un peu réservé une mémoire des caches donc c'est qu'on parle de ce débordement donc on voit que c'est on va au delà par rapport à ce qui doit être donc à cause de ça aussi ça peut créer pourquoi parce que vous allez remarquer votre écran sera votre ordinateur sera peut-être satiré on lui donne autant d'informations qui ne l'aide pas à bien fonctionner deuxième aussi nous avons les entrées non valides les entrées non validées les entrées non validées ça sert à quoi on dit forcer le programme à se comporter d'une manière indésirable nous savons que chaque programme prenons par exemple une application des images l'application des images il reconnaît moi si j'ai besoin de traiter une image l'image doit avoir telle forme l'image doit avoir telle capacité telle taille pour que je traite l'image mais maintenant vous quelqu'un accède à votre système informatique lorsque vous démarrez l'application des images pour traiter faire le traitement de cette image là le messie maintenant ajoute il modifie peut-être votre image ou bien il donne à votre application le traitement des images il lui donne une image qui ne répond pas qui ne correspond pas aux critères de l'application par exemple si l'application demande il doit avoir 16 tailles et il doit avoir par exemple 5 octets comme ça la taille doit être comme ça mais vous lui donnez une image qui va au delà de sa force maintenant à ce moment là l'application sera maintenant obligé parce que ce sont des applications ce sont des programmes qui sont là pour respecter ce que l'utilisateur fait l'application maintenant sera obligé maintenant de se soumettre maintenant la volonté de cette image là or le fait de se soumettre à cette volonté là on va remarquer l'application va travailler au delà de sa force c'est presque comme les mémoires tampon mais là maintenant par le niveau de l'application nous avons aussi des situations au niveau des conquérances les événements mal commandés ou bien mal planifiés vous avez mal planifié votre système informatique le configuration vous avez mal fait nous avons des files dans le mesure de sécurité il existe aussi des files dans le mesure de sécurité protéger les données sensibles grâce à l'authentification à l'autorisation et le chiffrement mais vous vous avez un problème au niveau de votre sécurité il n'y a pas une bonne politique de la sécurité au lieu d'utiliser l'authentification qui est un peu forte vous n'utilisez même pas l'authentification l'authentification si quelqu'un veut accéder dans tel document peut-être il faut qu'il demande le mot de passe peut-être doit utiliser telle clé peut-être doit mettre son empreinte peut-être doit mettre son face mais vous le système que vous utilisez c'est un système qui est mal conçu à cause de ça ça peut vous rendre vulnérable les autorisations il faut donner les critères à qui doit être utilisé ça qui doit être qui doit faire ça qui doit faire ça mais vous avez mal précisé vos autorisations moi qui suis par exemple un ingénieur ainsi un informaticien j'ignore par exemple vous me donnez les autorisations des d'un expert comment je vais je ne maîtrise même pas ces niveaux là alors comment pouvez vous comment vous vous attendez que je fasse quelque chose de meilleur par rapport à ça il faut définir le niveau des autorisations et puis la dernière chose c'est le chiffrement il faut rendre vos données chiffrées donc on parle de chiffrement c'est les données sont mais illisibles dans personne peut lire vos données seulement les concernés personne n'est pédé vos données concernant sur votre à cause de ça si vous ne respectez pas cette bonne politique vous serez vulnérables par rapport aux aux acteurs des menaces désolé les amis faut que je coupe c'est lui qui dérange ici alors continuons toujours il y a un autre point c'est le problème au niveau des contrôles d'accès vous ne savez pas contrôler qui doit accéder qui doit être ici qui doit être il y a des endroits ça doit être interdit à tout le monde même tout le monde fait partie de l'entreprise mais on ne peut pas permettre à tout le monde d'accéder dans tout dans n'importe où on parle des contrôles d'accès à l'équipement physique comme c'est l'équipement de votre entreprise mais vous pouvez pas laisser ça à la merci de tout le monde il faut réserver une salle qu'on appelle la salle locale technique salle des serveurs ou seulement le concerné dont les personnes qui les autorisent et qui doivent accéder c'est pas n'importe qui et si quelqu'un veut accéder il faut qu'il y ait un contrôle un suivi on parle des contrôles d'accès à l'équipement physique et au ressources de vos informations maintenant vous devez pratiquer la sécurité la surveillance est là des caméras il doit veiller c'est la personne qui doit entrer il y a les détecteurs des présences il y a la signe les papiers qui doivent être là pour signer signaler ça donc quelqu'un doit signaler sa présence que j'ai entré à telle heure je dois sortir à telle heure tous ces mécanismes là c'est très important pour que vous soyez fiches vous soyez fort dans votre réseau alors vous devez tenir compte de ça maintenant nous allons parler des types des malwares les malwares c'est quoi ça veut dire malicious software dans un logiciel malveillant dans le logiciel malveillant on voit un programme qui a été conçu pour quel bit pour nuire la personne pour nuire votre ordinateur alors les malwares permettent maintenant de voler des données donc ce sont des programmes le malveillant dans des programmes de logiciel malveillant qui sont conçu pour faire quoi pour voler vos données contourner les contrôles d'accès donc vous contournez ils volent peut-être vos autorisations causer des dégâts causer des dégâts peut-être saboter supprimer rendre les données illisibles et puis la dernière des choses comme compromettre les systèmes et puis ils sont là pour détruire votre système alors nous retrouvons plusieurs types de malwares nous avons comme les les spyware les spyware c'est quoi c'est suivre et espionner un utilisateur donc moi je suis là je suis en train de t'espionner alors besoin c'est de quoi peut-être voler ton mot de passe peut-être faire une traçabilité de là où tu fais de tout ce que tu fais alors ce type d'attaque maintenant parce que ce sont des attaques ce type d'attaque on appelle les spyware donc quand vous allez attendre par exemple dans une information ou bien un journal on parle des spyware donc c'est quelqu'un qui a suivi une personne ça peut être physiquement ou bien ça peut être sur internet il espionne quelqu'un pour voler des informations nous avons aussi des logiciels publicitaires quand vous partez souvent sur internet on remarque que ça tu vas sur internet il y a beaucoup de notifications de logiciels qui te demandent non si tu veux discuter avec moi tu cliques ici tu fais ça en réalité ce sont pas des bonnes applications ce sont pas des bons logiciels ce sont des logiciels qui s'élancent peut-être fait croire qu'il est bien mais quand tu vas cliquer le besoin c'est de s'installer son système chez toi alors ces logiciels la font quoi on dit ils diffusent des publicités habituellement accompagnés des spyware donc quand vous allez cliquer par exemple là-bas maintenant il va vous allez remarquer que vous êtes en train de travailler quelque part or le fait de cliquer vous donner l'autorisation à la personne de s'installer maintenant de chez vous de chez toi dans l'ordinateur pour faire un suivi vers toi nous avons aussi le robot les robots se sont effectués automatiquement une action donc on a programmé un système on verra c'est un groupe des bots nets des zombies aussi on fera ça donc on a conçu un système qui est là pour effectuer des opérations automatiquement c'est important que une fois que vous l'avez donné déjà l'autorisation vous l'avez déjà installé par exemple chez vous par mégas alors il a resté maintenant des autorisations automatiquement c'est important que vous faites quelque chose non 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 par lui même jusqu'à son temps il va organiser maintenant des attaques c'est comme des chevals de trois aussi cheval de trois on voit aussi des chevals de trois je vais parler ça parce qu'il ya un point qui après ici on va parler des chevals de trois des types de malvoi nous avons aussi les races de leur race sommaire les rassommaires quand on parle on voit déjà la rasson dans quelque chose les rassons quelque chose je dois récupérer on dit tenir en otage un système automatique informatique ou les données qu'il contient jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué vous regardez dans votre ordinateur vous pouvez plus accéder à vos données on vous a bloqué mais n'ayez un message qui s'affiche là-bas non si vous voulez qu'on débloque vos données vous devez nous donner autant vous devez nous envoyer autant c'est du vol ça fait partie des rassommaires donc quelqu'un qui vous a bloqué il a bloqué votre système maintenant il attend que vous lui payez quelque chose alors ça fait partie des rassommaires nous avons aussi les cas de scoware on dit c'est convaincre l'utilisateur de fait tuer une action donnée en jouant sur la perte vous menacez par exemple quelqu'un facilement menacé vous le montrez peut-être un danger qui n'existait pas mais pour quel intérêt pour que le monsieur prenne la décision de cliquer ici ou bien il prenne la décision de vous débloquer des informations donc vous présentez une perte qui n'existait même pas vous manquez à la personne ça fait partie des scoware ce type d'attaque alors nous devons vraiment être prudent lorsque nous travaillons dans nos entreprises lorsqu'on nous appelle quelque part nous devons savoir les dangers partout les dangers et partout alors il faut toujours être prudent je passe maintenant à la page suivante nous continuons toujours le type de mal à la suite nous avancé les routes qui ne sert à quoi qu'on parle déjà des routes on voit la racine on voit une entrée au tourisme donc on voit comme l'administrateur regardez je vais d'abord retourner dans la page avant regardez la photo qui est ici ça c'est la donnée initiale par l'infection par les verres ça imaginez vous c'était je crois en 2000 tout ça s'est passé en 2017 le rouge que vous voyez ce sont des pays les cerveaux qui ont été infectés au virus alors quand nous arrivons 19 heures après 19 heures après regarde ce que le verre a fait le verre je vais vous parler du verre vous voyez ce que le verre a fait 19 heures juste après regarde maintenant comment il a infecté tout presque beaucoup la moitié de la planète alors je disais les routes qui il modifie les systèmes d'exploitation pour créer une porte dérobée donc vous savez que dans votre système pour accéder je suis administrateur j'ai mon compte pour travailler mais dans les routes qui il viendra maintenant créer un autre compte un autre compte qui ne sera pas visible à péter travaux une porte dérobée dans une fois une porte qui a toutes les autorisations donc quelqu'un qui accède dans cette compte là il accède comme un administrateur c'est important que vous soyez au courant donc je peux accéder dans votre compte si je vais accéder dans votre ordinateur comme si j'étais administrateur et puis je contrôle tout je contrôle tout or le fait déjà d'être administrateur c'est avoir le contrôle à tout donc c'est un peu ça le route skin nous avons aussi les verres c'est qui est connu les verres les verres c'est un code malveillant alors ce code là maintenant il se cache derrière un fichier exécutable de un fichier ça peut être une photo ça peut être une image ça peut être un audio maintenant les fichiers les verres c'est maintenant comme ce sont des codes malveillants ils se cachent maintenant derrière ces fichiers là une fois que vous allez cliquer exécuter à ces fichiers là en ce moment là vous donnez maintenant le verre c'est le pouvoir de travailler mais tant que vous ne touchez pas ces fichiers là les verres c'est peut rien faire parce que lui il ne fait rien nous le disons d'ailleurs nous même ici que les virus ne se déplacent pas mais c'est l'homme qui déplace les virus les virus alors je peux avoir un flash qui est un virus qui est un virus donc le flash à un fichier qui est un virus je le branche dans mon ordinateur je peux travailler tant que je ne touche pas à ces fichiers là mon ordinateur ne sera pas infecté mais une fois que je commets l'erreur à toucher seulement de toucher seulement à ces fichiers là à ce moment là je donne maintenant le vrai c'est le pouvoir d'infecter mon ordinateur de ce comme ça les virus il se cache il peut rien faire par rapport à lui-même nous avons aussi les cheval d'étroir les cheval d'étroir c'est quoi on dit c'est son effectu des opérations musulmans sous couvert d'une application souhaitée les cheval d'étroir ça vient de l'histoire des grecs et des troyes c'est comme un loup moi souvent je dis c'est comme un loup déguisé en agneau dans quelque chose vous partez sur internet vous remarquez une application qui est gratuite et l'application est à l'air il dit que c'est une bonne application vous installez l'application l'application fonctionne correctement deuxième jour correctement troisième jour correctement cinquième jour correctement mais en réalité cette application là c'est c'est un cheval d'étroir pourquoi parce que pendant que tu es entré de travail il est là il t'obéit il fait tout ce que tu veux mais il va se rébeller au moment où il a été programmé donc c'est une application qui a été programmée d'être d'abord bon pendant un certain moment après lorsqu'il va arriver par exemple dans le 20e jour de l'application il va maintenant se rébeller maintenant il vous bloque tout il fait tout ce qui a été conçu dans une application il te donne l'apparence de quelque chose qui est légitime tu travailles avec elle tu trouves que l'application elle est là elle est là elle est bien mais à un certain moment tu remarques que l'application se rébelle contre toi tu n'as rien fait tu n'es même pas connecté sur internet si tu n'es même pas connecté sur internet mais l'application s'est rébellé contre toi pourquoi parce que c'est un cheval d'étroir si vous regardez dans le journal un cyber un technicien professionnel en cybersécurité doit toujours être courant mais regardez spasément le coup vous devez toujours être courant regardez le journal créer des forums discuter avec d'autres personnes partager des connaissances parce qu'il ya quelqu'un qui peut avoir une connaissance une information d'un virus que nous ne connaissons pas encore maintenant voilà pourquoi à chaque fois je vous dis il faut toujours aller sur internet aller vérifier aller vérifier parce que l'internet actuellement c'est la source où on peut trouver parce qu'il y a beaucoup de choses regardez sur internet une fois vous allez remarquer avast a été acquisé d'un cheval d'étroir pourquoi parce que avast a un système quand il achète avast nous connaissons tous avast c'est c'est l'antivirus lorsque vous achetez c'est avast elle a l'antivirus il est là pour vous protéger mais une fois que son délai fini et que vous devez renouveler maintenant pour acheter vous n'avez pas pu il faut désinstaller l'antivirus pourquoi si vous ne le désinstallez pas après peut-être dix jours vous allez remarquer avast elle va vous bloquer va bloquer tous vos fichiers et raccourcer alors il ya un groupe des personnes qui avaient acquis et avast est d'un cheval d'étroir donc il a joué le rôle d'un cheval d'étroir parce qu'au lieu de vous protéger parce que vous l'avez pas acheté renouvez-le et il s'est révélé contre vous alors nous avons maintenant le vert le vert il est presque le virus il est pareil au virus mais sauf que le vert il fonctionne indépendamment donc le vert n'a pas besoin que vous cliquez à un fichier où il se cache d'ailleurs lui ne se cache pas il propage donc il peut se propager sans pourtant que vous touchiez à ces fichiers donc je peux avoir un fichier qui est un vert une fois je le branche dans mon ordinateur mon ordinateur sera directement infecté alors si mon ordinateur est dans le réseau tous les ordinateurs dans le réseau seront infectés s'ils ne sont pas protégés on dit le vert se réplique pour exploiter des façons indépendantes les réseaux alors je vous ai montré l'image qui était avant et ici jusqu'à 19 heures seulement regardez il y avait une machine qui a été affaire des machines qui ont été affectés ici après 19 heures le vert s'est propagé 19 heures donc presque pas même un jour 19 heures presque tous les serveurs dans le monde entier ont été affectés nous avons aussi les attaques comme le mot l'homme des milliers bien homme du maudit donc prend le contrôle de l'appareil à l'issue des utilisateurs c'est quelqu'un qui qui prend comme on l'a dit qui prend le contrôle d'un appareil sans pourtant que vous l'utilisateur vous soyez au courant donc quelqu'un qui prend votre appareil alors il peut aussi se mettre à entrer la conversation de deux personnes ils captivent vous donnez donc vous voulez communiquer avec votre serveur de la banque votre site banque vous voulez récupérer de l'argent il ya quelqu'un qui s'est mis entre votre conversation il voit les requêtes que tu envoies au serveur il voit les réponses que les serveurs te fournit donc il voit tout il peut même modifier les réponses des serveurs il peut même modifier tes demandes alors il faut vraiment être prudent il y'a beaucoup de malwares mais sauf que on a un simple des régroupés pour essayer de faire comprendre aux autres alors les symptômes maintenant de ces malwares là les symptômes qu'on retrouve de ces virus là qu'est ce qu'on a on voit par exemple l'augmentation de l'utilisation du processeur le cpi c'est le processeur c'est comme le cerveau de l'ordinateur parce que dans l'homme il y a le cerveau c'est le cerveau qui nous poussent à prendre des choix alors le cpi maintenant dans l'ordinateur c'est lui qui calcule des données dans ça le processeur l'ordinateur n'est rien la force la force du procès de l'ordinateur c'est le processeur alors le processeur doit travailler à à à une force normale s'il a besoin par exemple le processeur dit moi j'ai la capacité d'avoir 5 de traiter 50 données par seconde 50 données maintenant lorsque vous vous poussez maintenant le processeur à avoir 60 imaginez vous nous c'est maintenant quand il fait chaud et qu'on pose beaucoup plus de questions qu'est ce qu'on dit il faut que je me repose parce que la tête sera craquée je suis tellement satiré alors on attaque maintenant le processeur en lui donnant beaucoup d'instructions à traiter une augmentation de l'utilisation nous remarquons les symptômes tu démarches seulement ta machine si j'ai juste à demander une application tu remarques que les processeurs est déjà 100% mais juste une application seulement les processeurs à 100% il faut vérifier est ce que c'est seulement l'application qui fonctionne ou bien les processeurs traitent aussi les informations des autres applications que tu ne connais pas on dit diminution de la vitesse de l'ordinateur alors qu'on aura quelles conséquences l'ordinateur sera tellement lent vous remarquez l'ordinateur vous faites ça toujours là toujours là alors il faut voir peut-être votre machine a été infectée on dit l'ordinateur se fiche ou tombe souvent en panne à un certain moment l'ordinateur se plante il redémarre tout ça c'est un problème c'est un problème il faut vérifier votre ordinateur s'il est infecté on parlait de diminution de la vitesse des navigations sur internet du travail sur internet c'est tellement lent mais c'est quoi le problème on dit problème inexplicable avec les connexions réseaux tu n'arrives pas à comprendre le problème tu n'arrives même pas à expliquer c'est un problème là dans le réseau alors ce sont des symptômes que on retrouve on voit des fichiers modifiés le fichier qui était là les fichiers a été modifié des fichiers c'est mais tu ne retrouves plus tes chiffres c'était fichier le virus les verts tout ça ils peuvent c'est primaire des données il ya présence des fichiers des programmes ou des des icônes des bureaux inconnus tu ne connais même pas un fichier tu remarques et dans tes documents tu retrouves un fichier que tu connais pas une application que tu n'as jamais installé il s'affiche mais il faut vous poser la question parce que l'ordinateur c'est à vous devez savoir tout ce qui est dans votre ordinateur avoir le contrôle à 100% je peux pas voir des applications que je n'utilise pas les applications que je ne connais pas non 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 c'est la force de l'ordinateur c'est pas voir des beaucoup d'applications non non il faut veiller à ce que les autres des applications qui sont là ce sont vos propres applications on parle des processus inconnus soit exécuté un processus inconnu que tu ne connais pas s'exécute des programmes s'éteindre ou se réconfigurent un programme il s'ouvre lui-même il s'éteint tout ça c'est bizarre et puis il y a des envois des mails à l'ici des utilisateurs ou sans votre consentement il ya votre ami qui vous appelle non tu m'avais envoyé mais non mais moi je t'ai pas envoyé mais non tu m'avais envoyé mais notre personne qui t'appelle tu lui avais envoyé l'email notre personne alors il fallait vérifier qui prend l'accès de votre mail qui accède c'est très important ça c'est tout ça si vous remarquez ces symptômes ici vous devez veiller à ça nous avons aussi d'autres méthodes d'infiltration qui sont comme l'ingénierie sociale l'ingénierie sociale c'est quoi c'est manipuler quelqu'un ou manipuler un individu pour les pousser à effectuer une question à effectuer une action ou divulguer des informations confidentielles vous pouvez manipuler vous savez il ya plusieurs façon de manipuler la personne on peut manipuler dans une personne si peut-être par exemple vous gagner sa confiance alors lorsque vous avez la confiance et la personne vous pouvez dire tout ce que vous voulez soit vous pouvez faire tant de choses pour manipuler la personne mais le but c'est de quoi c'est de pousser la personne d'effectuer beaucoup d'accès d'actions qui sont contre éthique alors nous retrouvons comme les isparsion je vous avais parlé des isparsion c'est se faire passer d'une autre personne un hacker appelle un individu et lui ment pour essayer d'accéder à des données privilégiées donc je t'appelle j'étais justement dans un hacker vous appelle vous ment et pour que vous vous divulguer des informations alors nous avons les talonnages les talonnages on dit un hacker suit des prêts une personne autorisée dans un endroit sécurisé parce que l'acteur sait que moi je ne peux pas accéder c'est pour accéder ici il faut l'empreinte on l'empreinte je ne suis pas autorisé soit il faut une carte d'accès j'ai passé de cartes alors qu'il fera les accès il va vous suivre à derrière peut-être alors soyez prudent lorsque vous entrez quelque part dans un endroit sécurisé soyez certain que vous êtes l'unique personne la seule personne qui entrer alors nous avons aussi ce qu'on appelle la contrepartie dans une chose pour une autre un hacker demande des informations personnelles d'une partie en échange de quelque chose peut-être il vous dit que j'ai des secrets pour que je vous donne ces secrets si vous devez me divulguer ça j'ai quelque chose ça s'est fait souvent les remarques une fille va s'imaginer pour coucher avec une personne pour récupérer désolé pour le terme pour récupérer des informations alors ça s'est fait il ya des gens qui sont pris à ça il faut être pris dans tout ça ce sont des types des attaques que nous retrouvons nous avons aussi les décryptage des mots de passe wifi et décryptage des mots de passe wifi la découverte du mot de passe qu'est ce que nous retrouvons nous avons l'ingénierie sociale on dit les hackers manipulent une personne qui connaît les mots de passe pour qu'elle lui donne toi on t'a donné un mot de passe c'est à toi celle mais comme tu connais tu as un ami qui est par exemple un ami qui ne peut lui rien garder tu divises l'information or cet ami là a aussi son ami l'autre ami a aussi son ami les secrets et toujours s'écrit lorsque les secrets gardés lorsque vous avez déjà partagé un secret ce n'est plus les secrets pourquoi parce qu'à la personne que vous avez partagé les secrets il a aussi son meilleur ami il a aussi son meilleur ami son meilleur ami jusqu'à ce qu'on va se retrouver avec donc avec des personnes qu'on ne s'entendait pas nous avons des attaques brittales un à quel temps plusieurs mots de passe possibles pour tenter de devenir le bon alors il faut être prudent je vous avais dit il y'a des dictionnaires de mots de passe on peut se servir de ces dictionnaires les dictionnaires de mots de passe il te lance mille mots de mille noms à une seconde alors je cherche à devenir le bon mot de passe et puis nous avons aussi les renouvelants des réseaux on dit étant donné attentif et en capturant des paquets envoyés sur le réseau un hacker peut découvrir votre mot de passe alors dans les renouvelants qu'est ce que nous avons il ya des applications qui vont nous permettre à capturer les informations dans le réseau alors lorsque j'ai capté ces informations là je peux me servir pour voir détecter si tout ce que vos informations ne sont pas chiffrés je peux découvrir je peux détecter le mot de passe nous avons les fiches inis je vous avais dit qu'on va parler de ces fiches inis c'est une personne malveillante vous voyez c'est comme les histoires une personne malveillante envoie un mail et vous avez un mail fraudulé mais ce mail a un peu l'air de provenir d'une source légitime une source de confiance dernièrement il y avait un mail qui circulait le ministère si c'est de numérique comme ça ou bien des budgets et donner de l'argent pour ça ça il fallait faire ça il fallait faire ça il fallait faire ça et heureusement cinq jours après les ministères avec son site légitime avait démenti nous avait dit d'être prudent pourquoi parce qu'il ya beaucoup qui se sont inscrits à ces sites là en croyaient que c'était légitime en réalité c'était pas légitime alors cette attaque c'est ce qu'on appelle les fiches inis l'objectif c'est de quoi de piéger les destinataires pour l'inciter à installer un malware maintenant si vous recevez un mail on vous demande de cliquer ici or vous cliquez aussi l'effet de cliquer si vous donnez l'autorisation à ce logiciel à désinstaller dans votre machine vous remarquez les risques que vous avez alors soyez prédents lorsque vous regardez du mail vous lisez du mail dont vous ne connaissez pas la source nous avons les amsonnages ciblés les amsonnages ciblés c'est quoi c'est juste le l'attaque des fiches inis très ciblées donc maintenant je cible la personne je fais en sorte que je me donne une apparence de quelque chose qui est bien regardez ici c'est ce que souvent on fait dans le poids dans le poisson vous lui donner quelque chose à bien manger mais quand le poisson va voir ça dans l'eau il mange en réalité il s'est fait attraper donc ce sont ces types d'attaques qu'on retrouve dans le fishing et puis dans amsonnage alors les exploitations bon il est déjà 44 dont il nous reste 16 minutes donc je crois la pratique on le fera le jeudi il faut que j'aille un peu rapide pour vous laisser aussi un temps pour des questions alors exploitation des vulnérabilités on va analyser afin de trouver une vulnérabilité la première chose est recueillir des informations sur les systèmes ciblés à l'aide des analyseurs de ports ou des méthodes d'ingénierie alors comment ça s'est fait je vous avais dit la première tête dans une attaque c'est d'abord la reconnaissance je dois récolter les informations pour savoir là où je vais attaquer trouver les vulnérabilités les portes faibles maintenant qu'on parle des analyseurs de ports d'abord le port c'est quoi le port ce sont des représentations des id dans les id qui représentent les applications par exemple je vais télécharger le téléchargement à son application je vais par exemple envoyer un mail le mail à son application le téléchargement son application comme le ftp les mains nous avons le pop ou bien les simple mail transfert protocol alors dans le réseau maintenant ces applications sont identifiées par le numéro de port pour que les serveurs te donnent quelque chose il doit démarrer les numéros de port donc activer l'application maintenant moi je peux me servir maintenant d'un analyseur pour veiller en sorte que ces applications sont ouvertes ou bien si elles ne sont pas ouvertes quand je vais trouver maintenant les applications ouvertes alors je peux maintenant trouver comme une finalité pour accéder lancer des attaques à ces applications alors la première chose c'est récolter les informations savoir est-ce que les applications sont ouvertes ou bien elles ne sont pas ouvertes et puis la deuxième chose maintenant je vais déterminer les informations recueillies je vais maintenant étudier maintenant déterminer les informations que j'ai pris à la première étape je commence maintenant à déterminer les et puis la troisième c'est chercher maintenant une vulnérabilité j'ai trouvé les ports ici j'ai trouvé les ports ici alors quel est le port qui va m'aider à facilement accéder dans ce réseau quelle est l'application qui va m'aider trouver maintenant la vulnérabilité et puis la quatrième utiliser un exploit utiliser maintenant l'application qui m'a aidé à trouver les vulnérabilités pour vous attaquer maintenant menace persistance avancée nous avons aussi des menaces persistance avancée c'est une opération fictive et avancée comptant plusieurs étapes et en long terme contre une cible spécifique ça contient plusieurs étapes et à long terme donc ces gens là ils sont tellement parce que c'est une mais ça on parle même une menace persistance donc ça peut prendre même six mois même une année 10 ans il ya des attaques comme ça on patiente on est là juste à ce qu'on va trouver regardez l'histoire de bel naden on a dit ça ça leur a pris presque dix ans selon les informations ça leur a pris presque dix ans ils étaient là juste pour trouver 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 la porte d'entrée où on peut atteindre bel naden reposant reposant généralement c'est un solide financement alors pour avoir ce travail ici qui vous prend presque un mois une année il faut vraiment des budgets il faut vraiment un budget pour travailler une qui m'a ça déploiement des mâles des mâles ouest personnalisé ils ont conçu seulement des mâles ouest intima pour vous pour attaquer pour attaquer bel naden ils avaient modifié même les hélicoptères intima par rapport à leur mission donc c'est pareil aussi en informatique c'est pareil alors nous avons les attaques comme le dos bon vous allez m'excuser je vais un peu un peu aller un peu rapide nous avons les attaques comme les attaques dos les attaques dos sert à quoi dos c'est le déni des services on dit c'est les dos c'est une interruption d'un service ou bien d'un appareil ou bien d'une application dont j'interromps un service par exemple nous sommes là vous avez les machines qui sont là nous dépendons tous de ces serveurs ici quand nous posons des questions les serveurs doivent nous répondre alors il y a une personne malveillante il a lancé des attaques il a attaqué les serveurs les serveurs maintenant est inaccessible maintenant qu'on est passé quel bit c'est pour quel moyen on ne sait pas alors quand les serveurs n'est plus inaccessible nous ici nous pouvons demander des requêtes au serveur le serveur ne va pas nous répondre c'est ça ce qu'on appelle les dos c'est le type d'attaque c'est les dos volume de trafic trop important un réseau un note ou une application reçoit une énorme quantité des données à un rythme ingérable le serveur est là il devait recevoir les données à un rythme normal mais une personne qui a balancé beaucoup d'informations dans hauteur de la taxe et lui c'est il a lancé beaucoup d'informations où les serveurs ne sera plus à mesure de répondre à des traités du coup le serveur est submergé et puis il craque on parle des paquets formatés de manière malveillante on va on va on va parler des formatages bon pas on va parler mais quand vous allez faire le réseau vous allez comprendre c'est quoi d'abord les paquets les paquets ce sont des informations parce que dans la communication réseau il ya les différentes couches une information peut prendre à telle couche il arrive à telle couche il arrive à telle couche alors il ya une couche où on parle des on parle on appelle les informations comme les paquets c'est les pdl unité des données donc ce sont les paquets maintenant si vous avez mal conçu ces paquets là donc ça peut poser un problème à celui qui doit traiter à l'appareil qui doit traiter ses paquets on dit un paquet formaté de manière malveillante est envoyé à une note ou à une application et le dessinateur est incapable de les traiter parce qu'imaginez vous c'est lui qui est les protocoles qui sont dans cette couche là ils ont leur façon de traiter les paquets alors ils ont des exigences les paquets doit être comme ça doit être comme ça doit être comme ça maintenant vous vous avez mal formaté votre papier alors quand vous l'envoyez les paquets ne répond pas aux critères alors il sera pas comment faire peut-être ils seront troublés on ne sait pas peut-être ils vont prendre du temps à réfléchir on sait pas je parle des systèmes je parle pas des hommes les systèmes peut-être va il n'aura pas la capacité de traiter ou bien de faire tant de choses alors ça va créer des problèmes ça pourrait interrompre même le système c'est ça ce qu'on appelle les doses maintenant nous avons aussi ce qu'on appelle les deux doses les deux doses c'est juste les doses mais sauf que c'est pas l'acteur de menace qui attaque directement les serveurs non non l'acteur de menace il attaque d'abord d'autres personnes donc il attaque celui ci il attaque d'autres personnes alors il programme maintenant ces personnes ici d'attaquer maintenant les serveurs donc ces deux personnes ce sont comme les les envoûtés ils les ont tous envoûtés pour attaquer cette personne maintenant les deux doses ça c'est vraiment qu'en fait c'est beaucoup plus c'est pire qui par rapport aux doses parce qu'avec les deux doses les doses on peut on peut remonter directement à la terre de menace à la terre de menace mais les deux doses quand on va vérifier qui nous a attaqué on ne verra pas c'est mais c'est ici on verra les deux personnes ici or les deux personnes s'ils n'étaient qu'en fouté alors on les appelle des zombies des bottes nets les deux personnes dont les personnes envoûté moi j'ai baptisé envoûté ce sont les bottes nets donc le messie ici a créé un réseau des zombies ils sont parlé des zombies dans bottes nets un réseau d'hôtes infectés maintenant le personnel infecté la base ce sont des zombies les autres infectés je m'excuse les zombies sont contrôlés par des systèmes de gestionnaires les zombies continuent d'infecter d'autres hôtes créant ainsi plus des hommes et donc on peut créer un zombie et puis les zombies ils peuvent créer encore d'autres zombies d'autres zombies peuvent créer encore d'autres zombies et jusqu'à ce qu'on aura un grand réseau des zombies on attaque maintenant on attaque maintenant le serveur donc ce sont là les types d'attaque le dernier point ici j'ai fini les derniers points et puis à partir de celui ci bon il nous reste des parties ici à donc je vous demande on va vous allez me donner donc je finis dans 56 et puis je vous donne quelques minutes pour vos questions nous avons aussi les empoisonnements par ceo si vous regardez les séries c'est quoi quand vous partez dans google vous mettez par exemple les noms du site par exemple j'ai mis quelque chose vous remarquez les sites il y a d'autres sites se mettent en premier alors pour qu'ils se mettent en premier il faut qu'il sait il faut qu'on configure c'est ceci oui ici il faut qu'il ya la configuration de chaque site pour que lorsque j'ai mis par exemple telle phrase sur google à la recherche dans le moteur de recherche il faut qu'ils m'affichent tel site alors les si on dit quoi optimisation pour le moteur de recherche technique pour améliorer les classements d'un site web sur un moteur de recherche alors quand maintenant on vous empoisonne empoisonnement passé oui c'est augmenter les trafics vers des sites malveillants forcer l'avancée des sites malveillants au niveau des recherches nous sommes tous témoins tels que nous sommes là si par exemple je vais rechercher par exemple telle musique nous tous nous avons souvent tendance à sélectionner à choisir les sites qui se présentent parmi les dix premiers or il ya beaucoup de sites qui ont des fichiers que nous cherchons parce que quand nous partons sur internet dans google nous mettons on voyait des pages par page ça peut commencer des premières pages jusqu'à 11ème page dans chaque passe il ya des sites maintenant si par exemple moi je suis un site malveillant j'ai empoisonne maintenant monsieur j'ai créé maintenant c'est un poison maladeau j'ai fait en sorte que mon site soit toujours visible à la première page à la première page maintenant si vous allez chercher maintenant quelque chose que moi j'ai pourtant moi je ne suis pas une personne légitime vous voulez télécharger par exemple une chanson des je sais pas la chanson peut-être de oui ranson je sais pas de quel frère vous voulez télécharger alors moi j'ai cette chanson là dans mon site je me mets maintenant en première place or je ne suis je suis un site malveillant je suis pas un site un bon site légitime je suis un site malveillant maintenant vous quand vous allez regarder seulement la réponse que je vais vous donner comme j'ai fait partie des premières personnes vous n'aurez même pas le temps de vérifier réellement si je suis un site normal bien vous allez cliquer directement dans mon site et puis il faut accéder on est déjà en communication avec vous alors je peux vous empoisonner vous attaquez c'est ça c'est qu'il parle on parle de l'empoisonnement si oui maintenant les problématiques de la cyber sécurité je passe rapidement le dernier point les problématiques on dit qu'est ce qu'une attaque mixte l'attaque mixte c'est quoi on dit l'attaque mixte mixte utilise plusieurs techniques pour compromettre ainsi un cible il ya plusieurs techniques on peut utiliser pour compromettre un cible qu'est ce qu'il fait utilise un mélange hybride je peux utiliser le cheval de 3 je peux utiliser les verts les spewer les enregistrements des frappes il ya aussi des attaques des enregistrements des frappes ou toutes les touches des claviers que vous touchiez vous utilisez moi je récupère ce sont des attaques où on peut devenir aussi le nom d'utilisateur d'une personne et le mot de passe parce que quand vous cliquez par exemple d'un tel chiffre dans le clavier oui l'informe qu'il a cliqué ça il a cliqué ça nous avons les spans des messages indésirables nous avons les fiches nice donc je mélange toutes ces attaques là je vous balance alors exemple d'attaque mixte nous avons des messages indésirables vous partez dans l'espagne vous remarquez un message indésirable vous cliquez dans ces messages indésirables il ya beaucoup d'informations nous avons des messages instantanés ou des sites web légitimes pour diffuser des liens nous avons des attaques des doses communes avec des e-mails fiches donc on remarque telle attaque on la sous avec dota track voilà il ya des applications qu'on peut utiliser dans linux quand on sera dans le deuxième cours là bas vraiment ça sera la pratique on va travailler beaucoup plus dans linux vous avez remarqué il ya des applications qu'on peut installer il ya des ni bon les nim da les codes oui tout ça ça fait partie il ya beaucoup les sma slamer les eis ce sont beaucoup il ya caïen abel ce sont bon ce sont des applications un peu débitant mais ça peut faire quelque chose dans le réseau alors le point qui suit qu'est ce qu'est la réduction de l'impact la réduction de l'impact c'est quoi c'est pas la configuration la réduction de l'impact commence d'abord par la personne la personne d'abord il faut savoir communiquer les problèmes lorsque vous détecter un problème il faut communiquer ou ne cachez pas le problème sous prétexte et non on va on va on va se moquer des mois non non il faut communiquer les problèmes si vous n'arrivez pas résoudre un problème dans votre réseau communiquer soyez sincère en plus on dit faut être sincère et responsable vous avez mal configuré vous avez commis erreur soyez sincère les besoins c'est de protéger votre réseau alors il faut fournissez les détails de tous ces problèmes là vous fournissez ces détails là comprendre l'origine de la presse faites une étude avec les techniciens de comprendre l'origine de la presse ça vient d'où alors une fois vous avez compris prendre des mesures pour éviter une autre pêche similaire à l'avenir donc créer des mécanismes pour éviter ça serait que tous les systèmes sont désinfectés et puis éduquer les employés éduquer c'est quoi créer des séminaires des séminaires où vous allez informer conscientiser les employés parce que les employés sont peut-être profondes au système de sécurité alors dites-y là par exemple ne divulguez pas vos mots de passe à d'autres personnes ne partagez pas votre connexion à votre à d'autres personnes vos partenaires informer l'air les clients informer l'air de la limite de l'air de toute façon ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire la sécurité c'est quelque chose d'ensemble alors lorsque vous allez appliquer tout cela vous allez remarquer vous allez réduire l'impact de votre de votre l'impact des vous allez diminuer l'impact de ces réseaux quand on a ici qu'au vu d'ici qu'est ce qu'on a dit tout le monde devait être conscient tout le monde quand il remarque qu'il y a un problème il doit s'isoler il doit éviter la masse il doit faire ça pourquoi parce qu'on n'a pas voulu propager les virus donc c'est comme ça ça commence d'abord dans le réseau voilà c'est ça le deuxième chapitre c'est qu'on devait parler c'est ça ce que je vous ai parlé maintenant la pratique on le fera les jeudi la pratique on le fera d'ailleurs je peux vous donner ça déjà je vous donne ça comme tp je vous envoie ça vous allez c'est quelque chose où on va utiliser les power chain c'est une interface ligne de commande alors le jeudi conviendra on va essayer un peu de faire cette pratique là on fait tous ensemble corriger ceux qui n'ont pas pu mais je crois vous allez arriver à faire ça je vais juste passer rapidement et puis je vous explique le troisième chapitre alors je vous laisse je démarre tous les micros s'il ya des questions à poser alors nous allons prendre cinq minutes s'il ya des questions à poser vous pouvez nous poser des questions je voulais savoir qu'on veut parler des six dix ou comment savoir mais tel site est légitime voilà comment savoir tel site est légitime bon il n'y a pas bon à moi que ce soit des appareils des périphériques qui contrôlent tous les parce qu'il ya des parfaits des perfs qui réseaux qui font le suivi de savoir tel site est légitime et tel site n'est pas légitime mais ainsi par exemple vous utilisez la votre ordinateur et que vous n'avez pas connaissance à cet site là c'est que vous allez faire comment savoir étudier les sites allez vous renseigner par rapport au site avant d'accepter les propositions du site à la voir le renseignement par rapport à cet site là je crois il ya il ya il ya un moteur qui va tous les sites légitimes il ya un moteur il ya il ya un moteur qui qui vérifie tous les sites si les sites sont légitimes ou bien les sites ne sont pas légitimes parce que les savoirs comme ça c'est un peu difficile il faut avoir des avant si vous n'avez vous avez des doutes concernant les sites tels que tout le monde connaît comment ça marche il connaît par exemple tel site tel site alors si vous avez par exemple des doutes et que vous ne connaissez pas les sites avant de sélectionner ces propositions d'essayer de prendre assez je renseignez vous par rapport à ce site là voilà pourquoi je vous ai demandé d'avoir des forums aller créer des forums partout créer des coupes whatsapp crée des coupes c'est messager des copines par les quais des copines par les quais des copines par les quédés de l'informatique pourquoi parce que l'autre peut être informé de tel site qui est malveillante alors ils partagent les groupes allez même poser des questions nous une fois je me rappelle il ya quelque part dans une église ils ont été attaqués des l'attaque c'était encore quoi c'était le point pouba pouba comme ça j'ai oublié c'était un nouveau virus maintenant ils faisaient partie des victimes alors on ne savait pas nous sommes partis dans des forums on a posé la question et récemment il y avait quelqu'un qui connaît aussi la type d'attaque il nous a informé comment ça fonctionne ils sont comme ça ils sont comme ça ils sont comme ça alors parce qu'on sait on a compris comment maintenant réparer nos systèmes malgré tout on a perdu 30% des données mais c'est pas grave quand même on a pu récupérer les 70 donc soyez un peu comme ça avant d'accepter des offres par rapport à un site étudier d'abord les sites regardez son comportement que renseignez vous avec les amis si vous connaissez tel site tel site tel site tel site tel site donc c'est un peu comme ça alors j'ai vu une question qu'on a posé si les attaques et le groupe le projet en ce qui concerne avoir j'ai répondu quel était le rôle du projet de google pas quel était le projet est toujours en actuel le projet c'est quoi ça sert à quoi c'est un groupe des aquaires vous pouvez aller chercher ça même dans le site du google le même c'est google a conseillé un programme dans un site où il ya des techniciens en cybersécurité qui sont là à chaque fois que google propose une mise à jour des ceux de son android mais google propose une quelque chose de son application quelque chose qui est lié à google alors les groupes là maintenant à la sortie de la chose les groupes là va faire quoi il va menace chercher la vulnérabilité des de l'application bien une mise à jour des des google une fois qu'ils vont trouver ils viendront maintenant remettre à google regarder nous avons trouvé ça il ya des failles il ya ça il ya ça il ya ça après google maintenant va trouver des solutions avant de publier l'application dans le projet a été conçu comme ça et aujourd'hui il n'y a pas seulement google qui a ses projets il y a beaucoup même sisco aussi a ses projets il ya même des entreprises chez nous ici dernièrement bon je sais pas par rapport chez nous à la banque centrale mais je sais pas mais il ya des entreprises qui sont en partenariat avec d'autres entreprises pour faire quoi pour trouver les vulnérabilités de leurs entreprises une fois ils trouvent la vulnérabilité ils protègent je voulais savoir si en rdc il ya des instituts qui forment en cybersécurité oui il ya des instituts qui forment cybersécurité mais le problème qu'on peut trouver avec en rdc ici c'est le problème des matériels parce qu'il ya d'autres beaucoup de logiciels bon ça il ya on retrouve beaucoup de logiciels gratuits sur c'est linux d'attaque mais aussi à beaucoup qui demandent d'infrastructures pour arriver mais il ya un site il ya des instituts qui forment dans la cybersécurité il ya des instituts qui forment cybersécurité oui alors il ya encore d'autres questions je vous libère concernant les attaques d'odès comment procéder pour réparer les systèmes lorsqu'il affiche des zombies vous n'allez pas trouver des zombies vous vous allez sentir c'est moi que vous étiez attaqué alors lorsque vous allez chercher mais là vous êtes attaqué par qui vous allez remarquer par exemple il ya telle personne alors ne vous fiez pas c'est moi c'est à la personne en question vérifier qu'est ce qui s'est passé avec c'est toute une juridiction c'est pas que moi j'ai fait ça toute une juridiction vérifier qu'est ce qui s'est passé à la personne qui vous attaque peut-être vous allez remarquer la personne a été aussi attaqué nous voyons ça dans des films dans des séries la personne a été aussi il était aussi elle était aussi victime d'une attaque qui lui a poussé à vous attaquer donc c'est comme ça maintenant ces personnes là ce sont des zombies maintenant si vous dites par exemple concernant les attaques comment procéder pour réparer les systèmes lorsque bon c'est comme des questions à la fois réparer les systèmes vous allez juste et réparer votre système par rapport à l'attaque que vous avez cibi alors lorsqu'il affiche des zombies les systèmes ne va pas vous afficher afficher que j'ai cibi des zombies non non c'est dans la vérification vous saurez que nous étions attaqué par telle personne par telle personne par telle personne par telle personne à ce moment là vous ne saurez pas que les personnes sont des zombies ou ne sont pas des zombies si vous avez l'autorisation du juge par exemple d'aller veillez encore étudier regarder les informations de pc de ces personnes là c'est réellement savoir pourquoi ils vous ont attaqué donc c'est un peu comme ça c'est toute une juridiction qui s'est fait pour les derniers tp on sait pas par où commencer franchement vous pouvez vous expliquer bon je vais vous expliquer je vais faire un petit une petite vidéo qui va vous expliquer pour les dtp là mais le dtp c'est sur internet aller récolter quelques informations et puis c'est un peu ça mais le tp que je veux je vais vous ajouter aujourd'hui à des parties la première partie aller récolter les informations sur internet mais la deuxième partie c'est configuration au niveau des power chain les power chain c'est comme une ligne des commandes où vous allez accéder à partir de la ligne des commandes récupérer le contenu des informations d'un fichier donc c'est quelque chose qui est simple mais c'est vraiment intéressant ça va vraiment nous aider alors je sais pas s'il y a encore une autre question j'avais vu vinel avait posé la question je vais que je serais mort oui